bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler d'un monstre j'ai nommé le easy ounglas alors ça s'écrit junglas mais pour les vrais ça se prononce ounglas alors pour moi ça c'est plus qu'un couteau c'est une petite machette d'ailleurs quand on voit la différence entre le ounglas one ou le ounglas two ils disent sur certains sites que ça c'est une petite machette et que l'autre c'est un gros couteau bref pour moi ça reste un gros couteau alors vous savez que je suis pas ultra fan des tout gros couteaux parce qu'on se fatigue vite avec j'en ai quand même quelques-uns comme le becker bk9 que je vous avais déjà montré alors celui ci c'est aussi une découverte qui m'a agréablement surpris pourquoi quand même s'intéresser aux gros couteaux parce que voilà si on n'a qu'un seul outil on n'a pas de machette souple on n'a pas de hache on n'a pas d'autre couteau on a un truc à prendre avec nous ben ce sera celui là ce sera celui là vraiment top du top donc aujourd'hui je vous présente monsieur easy on glace comme tous les et si on est sur du 10 95 10 95 on est bien évidemment en plate semelle plein de soie et voilà j'ai envie de dire ceux qui ont déjà vu mes tutos sur le si five ben ça plus grand gabarit avec une lame un petit peu moins épaisse dans les tests qu'on va faire aujourd'hui je vous dis déjà qu'il n'y aura pas de fire steel vous savez très bien que ça ne marche pas avec les coatings tactique depuis le temps que je vous le dis donc ici on va vraiment voir d'une part ce qu'il a dans le ventre en tant que petite machette et aussi ce qu'il a dans le ventre en tant que gros couteau puisque ça doit être un outil polyvalent et comme je vous l'avais déjà dit dans mes tutos sur les machettes si c'est pour avoir juste une machette je préfère une tramontina à 20 euros qui va très bien faire le travail même si elle arrive non aiguisé qu'un gabarit de ce genre beaucoup plus cher donc on va voir ce qu'il a dans le ventre c'est parti alors pour les dimensions du couteau donc c'est une grosse bébête pour la longueur totale du couteau on est sur 42 cm donc du cul du manche jusqu'à la pointe 42 cm en hauteur de l'âme on est à 5 cm la longueur de l'âme totale est de 26,5 cm l'épaisseur est de 5 mm donc c'est vraiment une bonne épaisseur le poids du couteau il est à 635 grammes alors évidemment comme d'hab ici j'ai renforcé avec de la chambre à air pour un maintien meilleur mais on était déjà sur un manche en micarta ce qui est le top en survie on est toujours sur de l'acier carbone 1095 1095 pour les amis français avec une dureté de 57 hrc donc ça j'en avait parlé dans mes autres tutos pour le reste on a toujours une poudre d'époxy comme coating en revêtement et alors comme la plupart des couteaux de survie on a une lame de type drop point voilà pour les dimensions du couteau alors au niveau du prix en fonction de certains sites on tourne avec l'étui de base aux alentours des 230 euros il ya des étuis kydex il ya des étuis molle en fonction ça varie moi j'ai décidé de l'acheter sans étui et de faire un étui moi même je vous en parlerai tout à l'heure pourquoi parce que je trouvais que malgré le fait que c'est un très bon couteau entre 80 et 85 euros en plus pour un étui qui dès que ça commence à devenir cher l'étui même si les étuis sont très bien faits d'autre part pour un couteau d'une taille pareille je ne porte pas ça à ma ceinture au niveau de ma mobilité ce serait pas bon et de toute façon ça n'a aucun intérêt de porter c'est comme si on portait une hache à sa ceinture en permanence c'est la même chose donc moi ici j'ai fait un outil vous allez voir j'ai fait un étui qui forcément n'est pas aussi bien fait que le vrai mais qui fait le travail pourquoi parce que moi ça ça se rend dans le sac ou sur le sac peu importe dans un endroit pas trop visible on le sort une fois sur le camp et une fois qu'on le sort on travaille au travail au travail dès qu'on a fini on le range dans son sac et basta sauf si c'est pour élaguer un chemin et à ce moment là de toute façon j'aurais pas besoin de l'étui c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas prendre l'étui avec alors voilà l'étui que j'ai fabriqué moi même alors vous voyez vous pouvez déjà entendre qui est un petit jeu d'office mais il ya une bonne rétention et c'est moi qu'il est fait donc je suis content alors vous voyez ici la rétention que j'ai fait j'ai récupéré un petit clip ici et vous savez ça c'est les accroches qu'on met sur les pantalons uf pro ou d'autres pantalons d'intervention avec un scratch j'ai mis un anneau dans le scratch avec ce système si j'ai mis deux mètres de paracord tressé pour pouvoir faire du feu à l'archer et je passe dans le nœud ici ce qui l'empêche de tomber quand j'ai envie de le prendre en urgence il suffit de tirer le scratch et de sortir le couteau et j'ai ça avec ou alors quand j'ai pas envie de le tirer en urgence ça me prend un peu plus de temps et je retire le petit clip que j'ai mis ici voilà pour le reste voilà attention c'est pas une vraie dent de lion j'adore les animaux ça c'est une fausse dent que j'ai trouvé sur une brocante à quelques cents et derrière vous avez l'autocollant qui est livré avec alors comment est ce que j'ai fait pour faire cet étui j'ai récupéré des vieilles caisse à vin où on a des planches de bois qui sont suffisamment fines pour faire la découpe de la lame plus 1,5 cm sur deux plaquettes ensuite ici comme on est sur une épaisseur de 5 mm j'ai pris plus ou moins 9 mm d'épaisseur ici avec des restes de reine en cuir que j'ai découpé et que j'ai collé des deux côtés alors ici j'avais laissé un trou pour l'humidité je dois encore le percer ici une fois que j'ai eu assemblé toutes ces pièces de bois je les ai pressé pour que la colle sèche ensuite je les ai poncées après pour que tout ça tienne bien en place et soit résistant à l'humidité j'ai rajouté comme sur le manche de la chambre à air partout et ensuite un peu de duct tape comme ça j'ai du duct tape avec aussi et j'ai coincé le système de fermeture dans le duct tape ce qui me permet d'avoir un étui pour deux trois euros qui est quand même assez stylé je trouve qui fait le travail que je range dans mon sac effectivement au niveau tactique c'est pas top parce que ça fait un peu de bruit mais c'est pas ce genre de couteau que j'utiliserai pour aller zigouiller des insectes ça va donc ici ça m'a coûté que dalle à part du temps et de l'huile de coude vous invite à faire la même chose pour le reste pourquoi de la paracorte rouge parce que de plus en plus j'aime à mettre des touches de couleurs sur mes couteaux pour quand on les dépose normalement devrait pas et qu'on les perd dans les feuilles une couleur vive ça nous permet de les retrouver plus facilement et au niveau du manche malgré le fait que le micarta est déjà très bon vu la taille et le poids je préférais vraiment avoir une grosse accroche c'est pour ça que j'ai mis de la chambre à air donc ça c'était au niveau customisation de l'étui voilà je vous remonte le système d'attache qu'on trouve sur tous les pantalons tactiques ça vous en avez dans tous les magasins les bons magasins de survie ou d'escalade ou sur internet ça c'est l'autocollant qui était livré avec le couteau et vous avez ici voilà un étui personnalisé pour pas grand chose on adore de la grosse la grosse section de bois mort bien dur vous attendez au bruit que le bois fait que c'est pas du mensonge il est ultra sec c'est du du être filandreux très 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 compact très difficile à couper et alors vous remarquerez que le manche est volontairement plus gros et plus long que d'habitude pourquoi parce que quand je ferai des coupes de précision je le prendrai près de la lame et quand je veux flyer dans les bois je recule ma main pour avoir encore plus d'attaque et j'ai une bonne prise ici voilà alors coupe à la volée voilà on est sur de la bonne grosse section on est sur du bois on ne peut plus c'est qui un peu plus mort et on ne peut plus filandreux forcément sans surprise ça fait le taf pour le bâtonnage on va prendre de la grosse section directement aussi puisque normalement c'est sans appel on est sur du boulot bien sec aussi bien bien sec alors évidemment l'avantage d'une lame pareil c'est forcément l'attaque des deux côtés même si je préfère toujours m'approcher le plus possible de la section de ce côté là mais il ya qu'un impossibilité de frapper aussi et c'est parti continue il est bien bien mort aussi et bien dur voilà alors bien sûr tout ça c'est du travail je vais pas dire qui est sans intérêt à vous montrer mais c'est une grosse lame donc si la grosse lame n'est pas bonne en coupe à la volée n'est pas bon en bâtonnage c'est poubelle il se fait que celle ci est très bonne en coupe à la volée très bon en bâtonnage mais c'est ce que je lui demande de base on va voir maintenant également tout ce qui coupe à la volée est ce qu'on lui demande aussi de faire mais après on verra si ce gros couteau ou cette petite machette est bon aussi pour les travaux un peu plus fin sur le camp puisqu'il doit être polyvalent c'est ça qui m'intéresse allons juste aux coupes à la volée et on regardera la précision après c'est parti c'est parti voilà sans surprise pour les coupes à la volée super facile évidemment ça reste un couteau lourd donc ce sera moins aisé de travailler longtemps avec comme avec la tralentina qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus légère je précise que pour les amoureux de la nature ici ce sont des ou des plantes parasitaires qui poussent par milliers dans ce bois ci et je laisse toujours sur les chemins de mon bois des endroits où je laisse pousser exprès pour faire mes tests couteau mais de toute façon c'est amené à être coupé chaque année et chaque année ça repousse donc pas d'inquiétude là dessus alors ici voilà ce qui va fort différencier ce couteau par rapport à la tramontina c'est que il est plus lourd ça c'est un point négatif mais il fait le même travail voire mieux en fonction de ce qu'ont des broussailles si c'est pour des fougères ou des plantes souples la tramontina sera meilleur si c'est pour des végétations un peu plus dense ou comme le ou quand on arrive à des plus grosses branches à ce moment là ça va être le top et c'est surtout pour moi l'énorme différence c'est quoi c'est que la tramontina quand elle arrive forcément vous allez le payer le prix mais elle n'est pas du tout aiguisé vous pouvez la passer sur votre bras pas de souci ça quand ça sort de la boîte c'est comme tous les autres et si c'est tranchant rasoir donc ici pas besoin de passer un coup de pierre rien du tout c'est vraiment une lame de rasoir avec un couteau de grand format voilà pour tout ce qui était comparaison avec la machette maintenant on va comparer ça à un couteau de camp et un couteau de précision alors quand vous utilisez cette technique quand vous arrivez à fendre le bois c'est bien le bois après qui bouge et pas la lame qui bouge que ce soit avec une hache ou avec un couteau c'est toujours le même principe une fois que le bois est splitté vous écartez le bois et vous le tournez vous ne tournez pas la lame ça l'endommagerait alors ici on est en coupe de précision donc je vais ramener mon doigt le plus près possible de la lame pas mal du tout on va essayer d'être un peu plus fin voilà donc au niveau coupe de précision et bien on va faire comme ça ce sera mieux au niveau coupe de précision bien sûr il fait 5 mm d'épaisseur donc ce n'est pas une lame scandie on est de nouveau sur type drop point et mouture plate donc c'est comme comme la plupart des gros couteaux ça va rentrer un peu moins facilement mais ça fait le travail ça fait étonnamment bien le travail on ne sent pas du tout la lourdeur du couteau quand on le tient proche du manche il n'y a pas de jimping mais honnêtement ici vu l'épaisseur déjà de la poignée on a tellement une prise en main fixe j'ai envie de dire que ça pose pas de problème donc voilà au niveau coupe de précision c'est un bon couteau qui fera forcément moins précis qu'un petit couteau mais là on est sur du couteau de camp donc c'est top du top alors le fire steel on va pas faire parce que je vous ai expliqué avec le coating c'est pas possible je vais vous donner un dernier petit truc à faire avec ce genre de grand couteau pour le travail sur le camp voilà ici j'ai pris une portion de bois toujours avec ma batte et je les j'ai utilisé le talon puisque il ya un talon percuteur à l'arrière pour enfoncer le couteau avec la lame légèrement dépassante de ce côté là et pas de fente de ce côté là pour avoir ça un manche là un bois ici maintenant je vais vous montrer à quoi ça sert voilà alors pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les camps ou faire des des bancs des chaises etc on est amené à renier l'écorce des troncs pour que ce soit plus agréable et les ébénistes ou les vrais bush crafters ou les scouts ils utilisent qu'on appelle des planes les planes c'est quoi c'est une grande lame ainsi avec deux poignées de bois de chaque côté alors dans les bois on n'en a pas toujours donc ici je me suis fait une plane avec ma poignée et mon autre poignée et je vous montre comment ça fonctionne j'attrape cette poignée ici et cette poignée là et je frotte et je frotte encore voilà c'est qui me permet de retirer les couches soit morte soit pourri du bois à travailler alors faites toujours bien attention que la lame doit rester dans l'axe et de ne pas vous couper en ramenant vers vous voilà ça vous permettra par exemple pour ce genre de tronc d'arriver à un tronc sec et de pouvoir travailler sur du bois correct voilà une fois que c'est fini voilà et je vous montre le bois ici hop vous voyez que on a bien 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 coupé alors j'espère que ce petit conseil vous a plu c'est quelque chose de de pratique quand on est dans les bois pour se faire un banc on coupe un tronc avec une hache ou avec ça c'est un peu rigide vous êtes avec vos copines vos femmes vos enfants ils ont pas envie d'avoir mal aux fesses un petit coup de plane avec ça avec ce système des et c'est tout de suite beaucoup plus cool pour ce soir voilà bien c'est ici que s'achève le tuto sur le easy on glace le 1 j'espère que ça vous a plu donc comme d'habitude ça vous a plu mettez moi un petit pouce ça m'encourage si vous avez d'autres questions auxquelles j'aurais pas répondu n'hésitez pas à m'envoyer le moindre message ça me fait toujours plaisir je tiens à vous remercier tous parce que je suis presque aux mille abonnés donc continuer comme ça parlez-en autour de vous pour le millième abonné je ferai un tuto spécial je ne vous en dis pas plus pour le reste concernant cet outil qu'est ce que j'en pense vous avez la possibilité d'avoir peut-être moins cher en partant en partant dans des marques comme varus teleka les jacks haripuco compagnie qui sont de très bons couteaux aussi ils sont différents ils ont une gueule différente ils ont ils ont un maintien différent donc ça c'est à vous de tester un peu ce que vous aimez bien le bécat neuf de becker est excellent aussi et moins cher celui là n'est pas livré avec étui en kydex mais vous pouvez toujours les faire faire sur mesure quant à celui ci et bien pour moi c'est dans la ligne des essais c'est des couteaux sur lesquels on peut compter sur des couteaux qui ne mentent pas alors oui bien sûr il ya toujours mieux il ya toujours pire mais franchement le top du top super aiguisé donc si je devais avoir effectivement un seul outil de camp sans hache sans petit couteau sans scie je pense que celui là ferait vraiment l'affaire on n'a pas parlé de la pointe mais bon on est en drop point on a quand même une pointe aussi pour se défendre l'acier l'acier ça reste de l'acier carbone donc qui est très résistant faites juste attention à la corrosion comme d'habitude avec le coating une fois que c'est humide bien le sécher avant de le remettre à l'étui pour le reste et bien il faut quand même des grandes mains pour pouvoir faire le tour ceux qui ont des tout petites mains ils vont peut-être avoir un problème de préhension la chambre à air comme dirait vol ouest on fait tout avec elle a raison le cul ici percuteur très bien fait aussi donc voilà il n'y a pas de surprise ça reste la qualité et si si c'était à choisir entre une tramontina et ça je vous ai dit je ne compare pas les deux pour moi la tramontina va servir uniquement à débroussailler et à couper du petit bois sur le camp comme les militaires en amazonie etc celle ci bien qu'elle ait été créée pour les militaires est beaucoup plus polyvalente mais dans sa polyvalence ça a un prix c'est à dire que vous allez être plus vite fatigué pour le reste si je devais choisir un étui je prendrai quand même l'étui en kydex qui est d'excellente qualité qui a énormément de perforations sur les côtés pour ajouter de la paracorde donc si vous avez l'argent pour acheter l'étui en kydex prenez l'étui en kydex et pas celui en nylon mais pour le reste voilà comme d'habitude sortez testez amusez vous et puis n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur mon site woodknife survival.com cet été il va y avoir énormément de choses au niveau des ateliers survie je suis en train de créer un parcours commando à la dure je vous montrerai ça plus tard et il va également y avoir aussi des cours de premiers soins en milieu dégradé donc je suis instructeur fédéral pour tout ce qui est tactical emergency casualty care donc voilà ceux qui veulent savoir comment on pose un garrot comment on pose un chest heal avec des blessures par balle ou des blessures par arme blanche comment gérer l'hypothermie comment placer un bandage israélien pour stopper certaines hémorragies ou certains saignements plus tout ce qui est rcp vs etc et bien sûr le côté tactique donc si ça vous intéresse allez jeter un oeil sur mon site www.woodknifesurvival.com j'espère vous voir nombreux pour l'instant ça commence tout doucement donc à jour peut-être que les places seront chères et pour le reste et bien amusez vous amusez vous et sortez les gars à plus 1 1 1 1 1 1 2